bonjour à tous et bienvenue jérémy del sol pour vous accompagner en ce jeudi 24 mai j'espère que vous allez bien que ces dernières semaines ont été profitables pour vous il est maintenant 15h20 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec admiral markets je vous invite bien sûr à consulter les avertissements liés aux risques et j'en profite pour vous saluer tous bonjour alban benjamin daniel gérard gilles et jean-jacques marc nix et patricia donc si vous avez des questions bien sûr n'hésitez pas à me les poser au cours de cette séance bonjour daniel à vous aussi daniel qui vient de nous rejoindre on démarre bien sûr avec les supports et résistances de l'indice allemand comme d'habitude un dax 30 cfd avec des supports actuellement présents au 12 1935 2860 2780 les résistances se retrouvent maintenant sur les 3040 13 1140 13200 du côté du dow jones 30 cfd donc avec les marchés américains les supports seront situés aux 24 800 24 645 et 24 1500 tandis qu'on a des résistances à partir des 24 880 24 970 et 25 1070 pour le nasdaq 100 cfd on obtient maintenant des soutiens sur les 6900 niveau clé bien sûr et 6850 suivi des 6795 les résistances et obstacles à la hausse démarre maintenant sur les 6950 le niveau clé et psychologique des 7000 suivi des 7060 on passe bien sûr à l'euro dollar l'euro dollar cfd un ici pour le marché forex support actuellement au plus proche sur les 1 17 15 1 16 70 et 1 16 15 des résistances à partir des 1 17 65 1 18 30 et 1 18 90 on va passer bien sûr à l'analyse graphique tout de suite on va voir si on a des données économiques qui pourraient influencer donc les cours pour cette séance on se retrouve sur la plateforme de trading avec un dax 30 ici en graphique journalier en plein test du support des 12 935 une tendance de fonds plutôt haussière momentum et force positive on va passer donc ici sur un graphique horaire directement où on va retrouver donc le test actuel 1 ici sur les 2935 donc scénario possible à la baisse si on confirme une cassure ici ou rebond pour une fois de plus vous le voyez on a déjà eu un test ici un test ici c'est le troisième thèse donc soit on va jouer à la fois enfin une fois un rebond ou une fois une cassure et on verra les scénarios qui vont se déclencher au cours de notre séance on passe sur du graphique m15 ici je vais d'ailleurs ajouter les points hauts et bas les points bas ici correspondent donc avec ce support on retrouve notamment des niveaux intermédiaires attention à niveau intermédiaire de résistance des 2980 si on casse bien sûr ce support on aura aussi un niveau intermédiaire sur les 12 1890 juste ici donc ici voilà on aurait besoin tout simplement d'une confirmation sur les derniers points bas qu'on est en train d'essayer de casser en on voit bien ici en m15 on a une petite clôture juste en dessous on va passer sur des unités de temps plus basse bien sûr mais ici le contexte est plutôt baissier momentum négatif et force positive par l'instant sur ce graphique m15 m5 voici ce qu'on a on a même une cassure ici un petit peu plus visible encore des derniers points bas donc sous cette zone des 12 935 pour l'instant on essaye de revenir tester justement cette zone donc un petit peu indécis pour le moment le dax 30 on va surveiller ça de près bien évidemment sur les marchés américains d'autres jeux 30 cfd en graphique journalier on voit bien ici que la séance précédente dans la rebondit 1 sur le support ici des 24 645 la tendance de fonds est plutôt à la hausse momentum positif force négative et vous le voyez on a réalisé ici un sommet plus haut que le sommet précédent pour l'instant n'a pas cassé les derniers points bas donc le contexte est plutôt haussier on a des moyennes mobiles qui sont en configuration notamment haussière et en pente haussière donc pour l'instant plutôt positif sur le dow jones 30 dow jones 30 qui revient possiblement pour un test ici des 24 800 zone de support si on casse bien sûr cette zone on pourrait avoir un mouvement de retracements plus profond sur les 24 645 si au contraire on rebondit depuis cette zone de support ce sera la résistance des 24 1880 à suivre pour la progression ici le graphique horaire qui reste aussi maintenant négative tandis que la force ici positive sur un graphique m15 on retrouve donc ici voilà le détail des cotations on va faire attention bien sûr à ce niveau intermédiaire des 24 835 et on ajuste nos scénarios comme ceux ci en fonction donc du niveau pour l'instant de support central des 24 1800 on est à l'approche de ce niveau on va voir si on réagit à la hausse ou au contraire si on peut casser à la baisse faudra faire attention notamment donc à des niveaux intermédiaires encore ici sur les 765 par exemple donc je vais mettre les derniers points et bas on voit bien pour l'instant cette zone correspond un petit peu avec les derniers points bas et ici c'est de cette zone en fait de résistance des 24 1880 ici on a eu plusieurs tests dans cette zone dans cette zone ici on correspond donc avec les derniers points sur un graphique m5 on va voir que on est un petit peu en indécision encore ici on teste la moyenne mobile exponentielle ici en bleu c'est la 20 période on a cassé un petit peu en dessous on va essayer de casser un petit peu au dessus donc un petit peu d'indécision pour l'instant on va rester vigilant bien sûr sur le marché américain nasdaq 100 cfd graphique journalier ici en suite à la cassure donc de ce triangle d'indécision qu'on avait remarqué il ya pas mal de temps on a cassé ici ce niveau des 6850 qu'on est revenu tester en support tandis qu'on s'est arrêté sur la zone de résistance des 7000 zone de résistance qu'on va peut-être aller rechercher une fois de plus ici le contexte est plutôt aussi un pour l'instant on n'a pas de clôture réelle sous ce niveau de support donc le ton est plutôt à la hausse avec des pentes haussière et des moyennes mobiles haussières la tendance ici le momentum et la force donc nous que nous indique le midi terminal viennent corroborer donc un élan plutôt haussier sur ce marché américain graphique horaire on retrouve ici donc le test à l'heure actuelle de la résistance des 6950 scénario haussier possible au dessus de ce scénario enfin de ce de cette structure on la retrouve ici cette structure ici ici plusieurs tests sur le marché donc ce matin on a essayé de passer au dessus on est repassé en dessous on hésite un petit peu il nous faudrait donc idéalement une cassure comme ceci une poursuite pour tout simplement exploiter une théorie de dos à la hausse un escalier haussier ici sur ce marché américain on va passer en m15 on va retrouver ici notamment donc les points hauts et ben vous le voyez ils sont situés entre cette zone ici cette zone ici donc un peu au dessus un peu en dessous des 6950 auquel on est en train donc de tester une fois de plus donc niveau central qui correspond même avec la partie médiane justement entre ces points hauts et ces points bas pour l'instant un petit peu d'incertitude ici encore il faudra voir ce qui se passe une fois qu'on sort de cette zone attention voilà attention ici aussi 1970 niveau intermédiaire quand même et si jamais on corrige ce sera en direction des 6920 ici le ton vous le voyez pour le moment sur mini terminal est quand même un petit peu baissi au niveau de la tendance momentum négative aussi et force positive j'en profite pour saluer gil aussi qui vient donc de nos rejoints donc on passe en m5 et on voit bien ici pour l'instant on a cassé les derniers points hauts pour aller faire le test justement des 6950 on va surveiller voir ce qui se passe un petit peu sur cette zone si on peut passer au dessus et continuer ou pas on passe à l'euro usd cfd graphique journalier ici après cette belle chute à vous rappeler on avait un triangle d'indécision comme ceux ci on a fini voilà plutôt comme ceux ci on a fini par le casser de manière violente pas beaucoup de retracement un retracement notable ici ici mais ensuite on est reparti je sais violemment en fait à la baisse et pour l'instant on pourrait s'arrêter un petit peu en tout cas sur les 1 16 70 suite à la cassure donc du niveau clé aussi maintenant résistance des 1 18 30 donc le contexte est bien sûr baissier momentum négatif force positive on va retrouver en graphique horaire ici donc néanmoins un support sur les 1 17 15 donc support pour l'instant qui pourrait contenir la baisse on va dire puisque vous le voyez on est passé au dessus de ce niveau qui était alors ce moment là ici résistance maintenant on a retesté pour l'instant on est support sur ce niveau donc si on revient à tester un petit peu les derniers points où et on pourrait même les casser pour aller chercher les 1 17 65 on aurait possiblement donc un ralentissement de la tendance baissière ce qui nous permettrait d'avoir soit un trading de range soit des mouvements correctifs dans un large mouvement baissier donc mouvement correctif plutôt aussi à ce moment là pour l'instant on est dans le nuage des moyennes mobiles si je mets ici voilà les derniers points haut et bas on va retrouver sur un graphique m15 voilà exactement ici des niveaux donc un petit peu juste au dessus des derniers points puisque les derniers points sont ici mais on a ici un niveau intermédiaire avec les 1 17 45 on a les derniers points bas ici un niveau intermédiaire ici sur les 1 16 95 donc pour l'instant on teste le nuage des moyennes mobiles dans une configuration plutôt haussière sur ce graphique mais pour l'instant on le voit ici on est en train de faire un sommet plus bas que le sommet précédent donc on va quand même rester vigilant sur leur usd puisque on est en train possiblement on va avoir ça d'ailleurs possiblement de faire un triandin décision on va y revenir on va juste passer au gold rapidement avant l'ouverture des marchés donc ici on se met en cinq minutes et on va aller voir le gold rapidement le gold qui négocie donc entre la résistance des 1 305 et le support ici des 1285 en graphique horaire voici ce que ça donne on a cassé donc ce niveau des 1295 on se dirige sur la résistance des 1300 si on casse les 1300 on pourrait poursuivre à la hausse ou sinon on pourrait corriger un petit peu ici pour ensuite réentamer donc à une relance et se retourner une fois de plus sur les 1300 donc on va avoir l'ouverture des marchés on va regarder ça tout de suite ensemble et je mentionne bien évidemment que les positions prises au cours de cette séance ne sont en rien des signaux de trading ou conseils en investissement mais ne représente qu'une analyse un choix personnel donc voilà il est 15h30 les marchés américains viennent d'ouvrir on est sur des graphiques cinq minutes comme d'habitude et on va voir que pour l'instant le dax repasse sous les 12 1335 on est plutôt dans un mouvement baissier 1 pour le moment donc mouvement baissier qui pourrait continuer sous les derniers points bas ici pour continuer en direction des 2890 si on a un peu plus de confirmation on cherchera bien sûr du moins pour ma part je chercherai des occasions pour essayer de rentrer dans ce mouvement baissier qui pourrait donc démarrer suite à l'ouverture on a notamment ici un petit peu d'agitation sur le dow jones 30 qui a été tapé donc les 24 1835 on essaye de revenir tester un petit peu les derniers points bas notamment les 24 1800 donc on va attendre quelques minutes de voir la réaction du marché suite à l'ouverture vous le voyez ici sur le nasdaq 100 on a une mèche qui s'est créée déjà sur cette bougie bon il nous reste quand même trois minutes 30 avant la clôture mais on a ici des mouvements qui ont essayé de pousser à la baisse pour l'instant on n'arrive pas on va peut-être finir par clôturer au dessus de cette résistance des 6950 si c'est si tel est le cas on pourrait avoir donc des mouvements initiés en poursuite haussière sur ce marché nasdaq 100 cfd au début de séance si on regarde l'euro usd pour l'instant on est plutôt en train d'essayer de casser les derniers points bas on se dirige sur le support des 1 17 ici 1 17 15 voilà on essaye de les casser pour l'instant on va sûrement tester le support sur l'euro dollar donc il nous faudrait quand même plus de confirmation que ça l'euro dollar que qui pourrait donc rentrer en consolidation c'est ce que je regardais tout à l'heure si si on dézoome un petit peu on peut commencer donc à faire une borne haute un point très en indécision tandis qu'ici on a possiblement à la une borne basse alors ça pourrait être à peu près comme ceci donc ici on va garder à l'esprit qu'on est potentiellement en consolidation sur l'euro dollar on va rester plus vigilant bien sûr pour l'instant c'est assez calme sur le dax 30 sur le dow jones 30 on hésite à les casser les derniers points bas les 24 1800 et on pourrait avoir un début à la hausse sur le nasdaq 100 ici on pourrait avoir d'ici maintenant une minute 45 un élan haussier qui confirme tout simplement la remontée pour aller retester au moins ces derniers points au ici si on passe en m15 on le voit bien ici c'est la zone des derniers points hauts donc un niveau intéressant sur les six mille neuf cent soixante trois environ si jamais on a de la confirmation mais vous le voyez toujours intéressant d'attendre un petit peu puisqu'ici voilà on peut avoir tout simplement un rejet de ce niveau ici si on a notamment une bougie qui finit à la baisse sur donc le nasdaq 100 à l'heure actuelle web qui nous dit bonjour à tous j'espère que vous avez passé de bonnes vacances jérémy merci à vous ouab oui en effet j'ai passé d'excellentes vacances et je suis ravi de tous vous retrouver pour cette nouvelle séance de trading en direct pour l'instant c'est assez calme on le voit bien on hésite ici on a peut-être quelque chose d'intéressant qui commence à apparaître sur le nasdaq 100 donc voilà pour l'instant on a une clôture ici après un rejet sur cette large mèche en m5 sur le nasdaq 100 clôture haussière on va voir si on peut avoir un peu plus de confirmation tandis que l'euro dollar pour l'instant est donc en train de se consolider on est en train de taper un petit peu sur la borne basse du tri en indécision en accord avec le niveau de support des 1 17 15 et donc les derniers points bas et on a notamment ici potentiellement sur le dax 1 une remontée en direction du nuage des moyennes mobiles en revanche si on commence à casser un petit peu sous les 12 1935 ici on pourrait avoir on pourrait avoir quelque chose d'intéressant on va regarder ça si jamais donc ça se poursuit en attendant on est dans un mouvement plutôt comme ceux ci un d'escalier baissier il faudrait qu'ici on ait un rejet confirmation à la baisse pour jouer un scénario baissier dans le cadre d'une théorie de dos pour des négociations plus bas en direction des 12 890 dans un premier temps niveau intermédiaire et qui nous dit par rapport au début des webinaires comment se porte votre portefeuille et bien on va regarder ça tout de suite alors bien sûr ce mois ci on n'a pas eu beaucoup d'activités puisque j'étais absent environ deux semaines et du coup voilà ici dans histoire voilà pour l'instant on est à 5200 euros donc c'est un compte de démonstration je le rappelle on est parti de 5000 euros et pour l'instant on réalise donc 200 euros de gains sur ce compte alors je surveille en même temps les cours bien évidemment on peut aller voir si ça vous intéresse les gains sur tout simplement alors c'est admiral connect donc l'expertise d'hazor qui permet entre autres donc d'analyser le portefeuille quand on se rend justement dans trade analysis alors pour l'instant on voit le nasdaq 101 qui essaye de pousser à la hausse si on a un rejet à la baisse ici vous le voyez on est en train de repasser légèrement sur le dax sous les 12000 alors on va voir si on a quelque chose d'intéressant si on repasse un petit peu sous ce niveau pour ma part ce serait un signe intéressant de faiblesse donc pour potentiellement spéculer bien sûr à la baisse donc on va regarder rapidement en attendant voilà ici donc justement le content on a un retour de 4% du coup sur ce compte on a démarré ici en négatif ça se voit bien ensuite on est repassé en phase positive et pour l'instant ça progresse alors bien sûr c'est ce que je disais pour l'instant il n'y a pas eu beaucoup d'activités au cours du mois de mai mais on a eu donc des mois profitables précédemment alors ça pousse un petit peu sur le nasdaq 100 sur le dax on hésite on est repassé légèrement au dessus des 12 935 donc ici après on peut retrouver un taux de réussite de 72% alors je le rappelle c'est ça compte bien sûr les positions partielles et on a un profit facteur ici de 1,78 et on voit bien que en règle générale ce qu'on traite le plus c'est quand même le dax avec 32% donc de nos positions donc on a un dow jostrand qui commence à remonter on est passé au dessus des 24 835 on se dirige un petit peu donc vers des niveaux ici aux alentours des 855 et puis on aura les 880 en résistance ici par la suite pour le moment je ne suis pas vraiment intéressé ici on a eu un rejet donc à l'approche des 24 800 on a cassé dernier point haut et pour l'instant on passe au dessus la moyenne mobile exponentielle 50 mais ça reste un petit peu tout simplement un petit peu confus encore pour le moment ici vous le voyez en fait on n'a pas concrètement réalisé de sommet par rapport à ici certes par rapport ici on a réalisé des sommets plus haut mais on s'est bien arrêté sur ce niveau pour l'instant et on est revenu un petit peu ici justement suite à la cassure de ces derniers points bas et ici on a au final une formation un petit peu donc deux doubles top donc c'est une figure de retournement on faudra faire attention à ce qui se passe surtout dans cette zone en fait si on peut démarrer une cassure à la hausse aussi au contraire on revient à tester une fois de plus pour repartir en fait à la baisse sur les 24 1800 dans le cas d'un trading de range potentiel on n'a jamais un qui nous dit on peut parler d'un retournement de tendance ou trop tôt donc si vous parlez du dow jones 30 benjamin on va jamais confirme oui le dow jones 30 alors si on parle justement par rapport à cette zone ici c'est pas encore concrètement sur les autres unités de temps bien sûr un retournement de tendance mais ça peut quand même nous indiquer justement peut-être la fin de la tendance et une période de de range ici d'ailleurs je vais regarder un petit peu en graphique horaire voir ce qu'on peut faire on peut potentiellement à même commencer à dessiner vous le voyez ici une partie haute d'un triandin décision partie basse on va regarder ça en m15 alors m15 on a quand même des sommets ici qui se rejoignent justement avec la petite partie ici d'un double sommet avec ce point ici les points bas justement en train d'en créer un qui nous permet d'avoir justement un autre point et de confirmer potentiellement la situation de consolidation à l'intérieur d'une zone de co2 d'un triandin d'indécision donc ici on a un scénario possible de rebond c'est ce qui est en train de se passer néanmoins à l'heure actuelle on n'a pas encore donc enfin pour ma part j'ai pas encore de scénario en cours puisque je n'ai pas tout simplement trouvé d'opportunité dans cette zone ici pour aller chercher la partie haute du triandin décision qui est en train de se dessiner sur ici le dow jones 30 et qui nous dit comment sont paramétrer vos moyennes mobiles la règle c'est le même qu'au début c'est les moyennes mobiles exponentielle 50 ici en rouge voilà ici vous le voyez 50 exponentielle clause est ici en bleu c'est les 20 exponentielle clause sur l'ensemble donc des produits ainsi les mêmes paramètres de moyenne mobile sur l'ensemble des produits donc voilà on va peut-être avoir quelque chose d'intéressant un rejet qui est en train de se faire ici potentiellement sur le dax donc il reste trois minutes cinq avant la clôture de la bougie mais on pourrait avoir un rejet projet rapide en fait on viendrait comme ceux ci tout simplement retester un petit peu cette zone ici donc au final voilà cette zone donc si on peut rejeter un petit peu le niveau on pourrait aller rapidement vers les derniers points bas sous les 12 935 donc niveau à surveiller ici donc ça hésite à vous le voyez sur les 12 935 on a du mal à repasser en dessous on a eu un petit peu de rejet ici dans cette zone on va rapidement voir ce qui se passe aussi sur le gold je vais maintenant voilà enlever admiral connect et le gold donc qui poursuit pour aller chercher le test de la résistance ici des 1300 donc pour l'instant on n'a pas encore atteint on a fait un point plus haut quasiment là sur les 12000 enfin 1299 78 environ donc suite ensuite au test concret de cette zone on verra si on va consolider un petit peu si on va casser aussi on va au contraire rebondir pour aller chercher un retest possiblement ensuite rebondir à nouveau sur les 1295 donc si on regarde le daily 1 je vous le rappelle ici la tendance de fond est quand même plutôt à la baisse donc ici on est plutôt dans le cas d'un mouvement de retrassement donc la zone favorite pour la zone de retrassement justement c'est ce niveau autour des 1305 qui pourrait jouer ici forte résistance et poursuivre et en fait trouver une zone intéressante pour poursuivre le mouvement à la baisse donc on va se mettre en m15 sur le gold je vais quand même être les derniers points et bas et on voit bien pour l'instant on est mitigé enfin on n'est pas loin justement des zones de structure tandis que je parle on va voir possiblement voilà un mouvement sur le dax alors je suis rentré un peu tard j'ai un stop tout simplement sur les 950 je vais remonter malheureusement ici on va commencer donc voilà tac je vais agir très vite puisque ici je vais sortir de 25% déjà je vais commencer voilà à peut-être avoir d'ailleurs une relance du mouvement mouvement assez rapide ici sur le dax je vais commencer à rabaisser mon stop sur les 26 je vais voir même si je peux pas renforcer un peu la position donc un mouvement assez rapide à attraper ici sur le dax c'est parti d'un coup donc pour l'instant voilà j'ai déjà pris 25% des profits je vais attendre encore un petit peu pour prendre vraiment d'autres profits sur les 12000 environ ici 12900 ce sera intéressant encore quelques points 9 points environ à parcourir si jamais on continue je pourrais même renforcer la position donc quoi faut rester vigilant sur les marchés même quand c'est assez calme des fois ça peut partir très vite ici pour l'instant on a une bonne position quoi qu'il arrive puisque j'ai un stop ici en mode break even et d'ailleurs voilà je vais pouvoir renforcer la position avec un autre stop donc sur les 23 environ voilà 23 je pourrais abaisser aussi ce stock ici on va pouvoir continuer comme ceci à progresser à la baisse on va passer dans les mains pour avoir plus de détails voilà justement on poursuit à la baisse je vais pouvoir prendre d'autres profits voilà pour profit je vais sortir de 50% ici je vais pouvoir continuer de rabaisser donc mon stop initial je vais mettre à 40 à 14 pardon excusez moi 14 ici ça pousse encore je vais pouvoir commencer à rabaisser les stops je vais pouvoir prendre bientôt d'autres profits on va attendre on va voir si ça court si le mouvement se poursuit pour ce temps je reste les gens sur dax puisque ça bouge pas mal j'ai pas eu l'occasion trop de regarder les autres indices donc voilà je vais pouvoir abaisser mes stops je vais être dans les 0,7 environ voilà je ne reste quasiment plus rien ici on a commencé à atteindre les 890 j'ai déjà pris plusieurs profits on va laisser courir maintenant ce qu'il y a peut-être avoir des mouvements de retracement léger mais pour l'instant on va tout simplement essayer de suivre le mouvement un maximum je vais d'ailleurs reprendre un petit peu de profit sur la position initiale reprendre les 25% voilà et maintenant on va essayer de voir si on peut poursuivre un petit peu sous les 890 tandis qu'on continue de se protéger un maximum maintenant je ne risque plus rien sur ces scénarios tandis que voilà on a peut-être un dax qui va pousser encore à la baisse benjamin qui nous dit bonjour bon sang pardon je m'absente trois minutes et ça bouge en effet benjamin faut toujours rester vigilant des fois ça décide de bouger d'un coup sans prévenir voilà daniel qui nous dit je suis en position short sur le dax 13h25 alors 13h25 heure de la plateforme donc je sens encore daniel que vous avez attrapé un beau scénario voilà 13h25 donc vous êtes dans une belle position un scénario qui continue de baisser félicitations daniel voilà on continue de descendre ici sur le dax je serai intéressé par les 870 pour ma part pour aller chercher des profits sur la deuxième position je vais pouvoir continuer de baisser un petit peu encore mon stop je vais mettre sur les trois un petit peu au dessus des 900 va se mettre sur les trois ici voilà pour mes deux positions si jamais ça continue de descendre sur les 870 je reprendrai des profits notamment sur ma deuxième position alors on va voir ce qui se passe un petit peu ailleurs on a une cassure du nasdaq 100 nasdaq 100 qui pourrait donc voilà partir à la baisse on va essayer d'en profiter aussi scénario baissier sur le nasdaq 100 pardon qui vient aussi donc dans un mouvement suite à une baisse du dax donc on a une cassure aussi sur dow jones 30 c'est un petit peu tard maintenant donc je vais m'abstenir tandis que l'euro de usd continue toujours de consolider donc on essaye de suivre le mouvement du dax à la baisse le plus possible pour l'instant ça pousse ça pousse on va essayer de continuer le mouvement tout simplement voilà je vous avais dit au niveau des 870 je reprendrai des profits on est plus qu'à environ 12 points et on est en train de partir aussi ici alors je vais en profiter voilà pour prendre déjà 50% des profits sur cette position ici voilà sur le nasdaq 100 on va tout simplement voilà prendre aussi des profits voilà avant que j'oublie voilà 25% encore sur cette position ici attendez je vais même reprendre 25 parce que c'était 50 que j'aurais dû prendre voilà donc je suis sorti encore sur le dax en position partielle j'en ai pris aussi un petit peu sur le nasdaq 100 donc des scénarios qui se déroulent très très bien pour le moment beau scénario baissier sur le dax ici on a deux positions en cours des trading stop tu pourras d'ailleurs rabaisser un niveau des 80 puisqu'on est beaucoup descendu voilà niveau des 80 ici et on protège toujours encore un peu plus la position donc voilà maintenant je le niveau des 76 environ ça progresse pour l'instant la baisse on vient taper les 860 ici on a un peu d'hésitation ça y est maintenant sur le nasdaq 100 c'est pour ça qu'on a aussi pris rapidement vous voyez ici juste à la pointe pour l'instant de cette bougie des profits 1 pour compenser à sécuriser tout simplement on va peut-être commencer à hésiter un petit peu maintenant sur le dax c'est normal à l'approche des 2860 il se pourrait que les stops suiveurs donc se fassent déclencher au bout d'un moment c'est normal après un mouvement d'une chute comme celle ci comme on retrouve sur le dax 30 actuellement qu'on va voir si on peut avoir un mouvement de poursuite aussi au contraire le niveau des 2860 va marquer une pause dans ce scénario baissier qu'on a réussi à exploiter avec un départ assez rapide je suis rentré un petit peu plus bas que le prix souhaitait j'aurais aimé rentrer un petit peu sur les 930 environ 933 ici pour l'instant mon stop suiveur et sur le niveau des 77 76 environ d'ailleurs j'ai peut-être le remonter sur les 77 comme ceux-ci légèrement au dessus il faut laisser respirer le prix bien évidemment et tenter de rester dans le mouvement si jamais on a une belle poursuite pour l'instant le nasdaq 100 hésite un tout petit peu aux alentours des 6820 6818 et qui nous dit la bande bleu et rouge c'est un indicateur haut et bas en effet est gain c'est l'indicateur haut et bas qui est intégré dans le mini terminal alors voilà pendant que je vous parle les stops suiveurs se sont fait sortir ici sur le dax et on a un petit peu de rejet pour l'instant aux alentours des 6920 donc voilà pour répondre à votre question aig ici voilà la partie haute et la partie basse ici donc partie basse ici sa bande en rouge partie haute la bande en bleu c'est les points haut et bas de l'indicateur mini terminal vous le voyez ici il suffit de cliquer sur cette touche hls show high low of the most recent swing point et du coup ils apparaissent de manière automatique et s'actualise bien sûr en temps réel donc c'est assez intéressant à exploiter au niveau du price action pour ceux d'entre vous qui aiment ce type de trading et qui nous dit en combien de périodes il est paramétré alors il n'y a pas de paramètre c'est tout simplement il va aller chercher les derniers points haut et bas tout seul c'est un indicateur qui n'a pas de paramètres on ne peut pas les changer et on va tout simplement exploiter en fonction des points bas et des points où les plus récents et qui nous dit merci pas de souci avec n'hésitez pas si vous avez d'autres questions donc on va rester sur le dax un petit peu à voir ce qui se passe je vais repasser en cinq minutes donc on a une belle cassure sous les derniers points bas justement ici identifié par mini terminal avec les 12 921 si on a une poursuite du mouvement on va voir si on peut rentrer dans le mouvement ou pas donc voilà on va peut-être avoir une petite académie sur le nasdaq 100 aux alentours des 6 1920 en attendant on a un stop de protection ici non loin des derniers points bas là-haut situé donc sur la les 6940 pour ma part et du coup je vais tout simplement attendre de voir comment ça se passe comment le cours progresse si on peut continuer à la baisse alors si on continue sous les 6920 le niveau suivant c'est dit 6900 d'ici là j'aurais pu reprendre encore donc des profits j'aimerais notamment aller un tout petit peu avant un huit points avant les 6900 pour aller chercher aller chercher d'autres profits on est passé non loin on est passé sur les 6909 mais j'ai pas vraiment eu le temps de regarder je regarder ce qui se passait sur le dax mouvement du dax très rapide vous le voyez ici en cinq minutes on a plusieurs bougies tout simplement baissière des bougies rouges d'affilée donc un beau mouvement ici une belle cassure sous le niveau de support que je peux maintenant donc tout simplement aller mettre en rouge puisqu'on fasse vraiment en résistance on a cassé le niveau de support ici des 2935 on est parti à la baisse et qui nous dit à quel moment vous utilisez les moyennes mobiles alors pour entrer en position je n'utilise pas vraiment les moyennes mobiles à me servent uniquement pour confirmer tout simplement des billets voir comment le marché se comporte parce que des fois en regardant les moyennes mobiles on peut voir aussi si on est en belle tendance ou si au contraire on est en consolidation puisqu'elle commence à se croiser très souvent et elle monte elle descende très rapidement du coup c'est plutôt pour avoir un contexte de marché sur plusieurs unités de temps qu'on regarde ici et qu'elles sont tout simplement affichées à l'écran on parle ici des moyennes mobiles exponentielle 20 et 50 donc voilà on a peut-être une poursuite du mouvement qui pourrait se faire sur le nasdaq 100 dans quel cas je pourrais aller chercher d'autres profits pour l'instant j'ai pris tout simplement un petit peu ici j'ai pris 25% de la position si je me dans le 50% voilà de la position ici je vais tout simplement attendre pour continuer de prendre un petit peu un petit peu avant les 6900 et ensuite un très stop comme d'habitude pour essayer de maximiser la position du moment qu'elle évolue en ma faveur bien sûr donc voilà pour l'instant une assez belle séance puisqu'on réalise quand même 108 108 euros donc on est passé d'un compte de 5200 en fait à 5300 daniel l qui nous dit oui donc je vais rester attentif à ce qui se passe sur le nasdaq 100 on pourrait rebondir en fait sous les 6920 confirmer la cassure je vous rappelle qu'ici pour l'instant sur la bougie précédente en m5 on n'a pas eu de cassure vous le voyez on a eu un rejet 1 il nous reste maintenant une minute 36 pour voir si on va la voir enfin cette cassure cette confirmation du price action sous le niveau ici intermédiaire de support à l'heure actuelle et si on le casse bien sûr deviendra un niveau en fait de résistance intermédiaire donc si on reparle un petit peu de l'euro dollar on le voit bien ici on a rebondi sur le niveau ici des 1 17 15 j'ai pas cherché à exploiter se passer beaucoup de choses sur le dax et toute façon ici c'était pas non plus quelque chose d'intéressant puisqu'on n'avait pas réalisé non plus des sommets de plus en plus haut et que on était plutôt ici même un retournement mais on n'avait pas de confirmation sous la cassure ici donc voilà pendant que je vous parle justement on a un mouvement qui pourrait se poursuivre voilà je vais reprendre tout simplement ici 25% de ma position et on va ensuite pouvoir commencer à se protéger en rabaissant donc le stop je vais le rabaisser sur les 24 environ voilà 24 95 pour laisser un petit peu de marge pour laisser le marché tout simplement respirer donc j'ai repris des profits quasiment au même niveau au cas où on a possibilité en fait on allait rejeter en fait l'approche des 6900 maintenant je suis dans un scénario très intéressant puisque justement je ne risque quasiment plus rien puisque je suis juste au dessus de mon point d'entrée ici vous le voyez s'il reste dessus on risque 37 centimes d'euros tandis que pour l'instant on a déjà réalisé des gains sur cette position vendeuse donc scénario j'ai envie de dire un petit peu idéal quand on peut prendre des profits partiellement et ensuite se protéger très rapidement c'est psychologiquement très intéressant et c'est plus simple à vivre son trading de cette manière avant qui nous dit vente des logements us dans une minute merci à le banc on va voir justement ce que ça donne donc voilà il 16 heures il est 16 heures et on va voir la réaction par rapport aux ventes de logements qui nous dit en combien de temps vous avez fait donc 300 euros de gains alors on va regarder dans l'historique je vous rappelle que ce mois ci on a très très peu tradé donc malheureusement on va compter ce mois ci mais on n'aura eu que quelques séances on va regarder ce qui se passe en attente surveillant encore un petit peu la position là sur le nasdaq 100 puisque on pourrait continuer sur les 6000 ici 6900 alors côté ici voilà historique on va afficher la déparer de personnaliser on va repartir sur je crois on va voir bon on va faire toute façon tout l'historique du compte et on va bien voir on en est donc voilà départ à 500 euros arrivé pour l'instant 311 euros 69 de profit donc on est parti de 5000 euros ici voilà donc au mois d'avril mois d'avril c'était 5000 euros à la fin donc on va regarder voilà juste ici à la fin du mois d'avril on avait fait il me semble à la 3% alors attendez je vais l'arranger comme il faut voilà donc je surveille juste un peu ce qui se passe alors le dax ici qui remonte ici voilà on a une belle poursuite du dow jones 30 à la baisse mais donc j'ai pas exploiter le scénario parce que j'étais déjà sur le dax l'euro dollar qui bouge pas je récapitule excusez moi rapidement voilà ce qui se passe sur le gold belle hausse du gold cassure des 1300 on a directement quasiment en une bougie 5 minutes 15 minutes pendant été testé les 1305 donc ici voilà le scénario aussi a bien et fonctionné en rebond de la hausse en direction des prochaines zones de résistance ici on a essayé même de casser la résistance pour aller sur les 1310 voici pour ceux d'entre vous qui sont sur un peu sur le gold excusez moi j'ai pas eu le temps beaucoup de regarder ce qui se passait donc voilà si on revient sur le compte donc démarrage à 5000 ici donc au mois d'avril et ici ensuite on a eu à la fin du mois d'avril on était arrivé ici et ensuite on a le début du mois très peu de position très peu de séance et du coup on s'est retrouvé à 311 donc pour répondre à votre question ici il s'agit de deux mois d'historique sachant que bien sûr au mois de mai on a très très peu très bien on a très peu eu de séance ensemble jean jacques qui nous dit c'est bien merci jean jacques et qui me dit aussi c'est très bien merci beaucoup egg et jean-marc qui ne me dit de rien donc pour l'instant on a un mouvement correctif qui est en train de se faire sur le nasdaq 100 on va possiblement aller toucher justement ce stop suiveur en quel cas on sera quand même profitable sur cette opportunité de trading le dax maintenant qui commence à tout simplement ralentir et commencer même un petit peu si on passe en m1 on va le voir on commence voilà ici avec en m1 on commence à consolider un petit peu à vous le voyez dans cette petite box ici après un large mouvement baissier mouvement très très rapide j'ai pas pu rentrer avant ce niveau ici et donc ici on était déjà sur un retournement pendant ce niveau ici voilà sur les 28 j'aurais même aimé un petit peu sous ces points ici un c'était l'idéal et bien sûr quand le marché bouge très rapidement soit on arrive à sauter un petit peu en retard dans le mouvement soit on a même le mouvement en fait il nous échappe et on peut pas en profiter c'est des choses qui arrivent et c'est pour ça qu'il faut être assez présent et ne pas hésiter justement lorsqu'une occasion se présente et surtout lorsqu'elle remplit tous vos critères donc voilà stop suiveur qui s'est fait toucher ici et voilà si on regarde à une autre fonctionnalité intéressante du mini terminal pour étudier notamment les prises de position que vous avez fait donc c'est en cliquant sur hst ici ça vous donne ça vous donne tout simplement les points d'entrée les points de sortie donc pas d'entrée ici short sur les 6924 on a été chercher justement ici plusieurs points plus bas alors c'est un petit peu superposé ici un mais vous voyez les 6911 6910 et ensuite on est on s'est fait sortir en stop sueur je me suis fait sortir sur les 6925 et du coup on va aller voir justement on en est sur le compte sur le compte du coup on a atteint maintenant voilà c'est ce que je vous disais tout à l'heure puisque c'est vrai que le stop sueur là ne représentez qu'une perte de 37 centimes donc ça change rien quasiment on est sur les 311 17 euros de profit sur ce compte de démonstration je le rappelle et c'est un compte donc de 5000 euros gestion du risque à hauteur de 25 euros par position soit 0,5% du capital et qui me dit à partir de 15h30 quel est un autre horaire propice pour traiter avec cette technique 9 heures alors en effet un haig l'ouverture du marché européen notamment sur le dax pourquoi pas sur le cac si vous aimez traiter le cac même il ya le footy que vous pouvez traiter qui est assez intéressant qui a des mouvements assez directionnelle de temps en temps ça peut être une technique qui s'applique sur l'ouverture de bourse européenne justement à partir de 9 heures et vous pouvez donc faire un petit peu comme on fait justement à l'heure actuelle c'est à dire faire alors pour nous on fait en général de justement 15h30 pardon à 16h45 voilà excusez moi et du coup le matin on peut pousser la séance même à 3 heures alors après bien sûr c'est beaucoup plus j'allais dire physique mais c'est aussi beaucoup plus fatiguant puisque rester derrière l'écran et être concentré justement et à attendre les bons signaux au bon moment ne pas se faire tenter par le marché c'est des fois beaucoup plus compliqué donc selon bien sûr qu'on va dire votre personnalité selon votre forme et si vous êtes capable justement si vous êtes même tout simplement s'il vous est possible de rester aussi longtemps derrière l'écran à traiter vous pouvez tester vos stratégies notamment sur ces horaires et essayer donc d'en profiter un maximum quand on a des mouvements directionnels comme aujourd'hui par exemple sur le dax 30 vous le voyez avant cette séance on avait fait 200 euros de profits ici juste en pendant cette séance alors la séance n'est pas fini bien évidemment bien évidemment mais pour l'instant on a déjà fait 100 euros donc c'est tout simplement la moitié de ce qu'on avait déjà réalisé au cours donc du mois précédent et du début de ce mois ci donc des fois en une séance en quelques sens ça peut aller très très vite donc il faut être en forme il faut être présent au bon moment et surtout ne rien lâcher donc justement on a l'euro dollar qui commence à casser à la hausse sortir potentiellement donc voilà de cette zone de consolidation dans ce trait en indécision comme ceux ci donc vous le voyez à l'aide du mini terminal des derniers points haut et bas c'est très simple on a cassé les derniers pour se dirige plutôt rapidement en direction des 1 17 45 niveaux intermédiaires ici donc justement en parlant de mouvement directionnel on a eu une belle cassure ici un de la résistance et 1300 beau mouvement aussi très rapidement en direction des 1305 même en m5 vous le voyez on a que des bougies haussières au cours donc de ce petit laps de temps pour aller chercher des 1300 au 1305 ici un mouvement haussier sur le golfe cfd on également parce que on 1 donc justement après cette baisse sur le dax vous voyez l'accalmie un même sur ce graphique cinq minutes ça commence à se voir on a des bougies ici voilà en zoom un petit peu on a des bougies d'incertitudes ainsi des rejets ici d'autres rejet pour l'instant on sait pas trop où aller soit continuer le mouvement pour aller retester les 12 1860 tenter peut-être ici de casser les derniers points bas et ce niveau soit continuer tout simplement là justement comme daniel elle nous le dit impossiblement en range en tout cas si on affiche le graphique une minute on a voilà ici pour l'instant un début de range alors même si on peut un petit peu voilà dessiné comme ceci un flag plutôt baissier on pourrait peut-être avoir une cassure ici mais en attendant tant qu'on n'a pas eu une cassure une confirmation sous les 12 1860 ça reste quand même un petit peu indécis donc l'euro dollar qui teste maintenant le niveau intermédiaire des 1 17 45 pour l'instant tandis que le dow jones 30 représente un petit peu les mêmes mouvements qu'on peut voir sur le dax ici après un mouvement plutôt baissier commence à consolider un petit peu comme ceux ci est ici attention au niveau intermédiaire de support des 24 1720 pour que vous connaissez Daniel L qui me dit 130 pips, c'est déjà pas mal sur le DAX pour moi, bravo à vous Daniel, très beau scénario, vous l'avez attrapé au beau moment, j'ai envie de dire, quand on regarde ici au niveau des 13h25, il me semble que vous aviez dit, c'est le démarrage. On a eu ici par exemple la cassure, tout simplement, et un mouvement baissier initié depuis lors, ici avec un petit peu de travail autour justement du niveau qu'on a exploité les 12935 niveau à ce moment-là de support qui devient bien sûr maintenant résistance, et en tout cas beau scénario de poursuites baissières, même sous les 12 890, et maintenant on essaye tout simplement de consolider entre ce niveau des 12 890 et le niveau inférieur de structure un petit peu plus important des 12 860. web qui en profite pour dire félicitations Daniel. Donc voilà, un euro dollar qui essaye de passer au dessus des 1,1745 à l'heure actuelle, niveau de résistance intermédiaire, il est temps de donner le contexte, je préviens, je préfère, pardon, pour l'instant rester un petit peu à l'écart, Daniel, elle, qui répond à web en disant merci. On va revoir un petit peu ce qui se passe maintenant sur le gold, voilà le gold qui a fini par clôturer au-dessus des 1305, et maintenant voilà, on consulite très certainement un petit peu ici, soit pour repousser de plus belle à la hausse, soit tout simplement pour réaliser un mouvement correctif suite à une cassure très rapide ici, au cours de cette séance. Donc on a le dax qui pourrait se retourner une fois de plus sur les 12 860, si on a une cassure ici, on a une poursuite du mouvement possible en direction notamment des 12 810. Il est maintenant 16h15 et on a déjà eu pas mal d'activités avec des scénarios vendeurs sur le dax 30, scénario aussi sur le nasdaq 100 qui a été vraiment pas très loin mais qui nous a permis quand même de profiter d'un petit mouvement baissier, le dow jones rentre qui commence à consolider, l'euro-usd qui pourrait revenir un petit peu plus en tendance puisqu'on a cassé les derniers points hauts et on essaye de confirmer la cassure et clôture au-dessus des 1.1745. Heig qui me demande est-ce que vous conseillez d'utiliser votre stratégie pendant les heures de news économiques ? Heig bien sûr pas de conseils en investissement mais bien sûr utiliser le price action c'est toujours intéressant, c'est toujours avantageux, c'est ce que je fais dans mon trading et autour des heures de news économiques mais faites attention parce que il est souvent préférable d'attendre un petit peu après les données économiques plutôt que de sauter directement sur l'annonce économique. Si jamais on a des mouvements un petit peu violents, ça peut être un petit peu gênant sur la plateforme. Donc utiliser le price action c'est toujours une bonne chose. Après il faut aussi tester bien sûr, alors je vous invite à aller voir les calendriers économiques et les mouvements qui ont été créés suite à ces données économiques et véritablement trouver votre approche selon votre point d'entrée et notamment si les données économiques sont bonnes ou mauvaises ou tout simplement en relation avec le price action, si vous avez des confirmations et surtout tester votre stratégie, bien évidemment c'est très important. Benjamin qui nous dit pourquoi ce gros mouvement baissier sur les indices ? Alors Benjamin comme vous le savez, je trade donc le price action, je suis un trader vraiment concentré sur l'analyse technique. Donc ici par exemple vous avez vu j'ai réussi à profiter du mouvement sans connaître ici la donnée fondamentale qui se trouve derrière tout simplement parce que je fais partie en fait des traders qui pensent que toutes les informations résident tout simplement sur le graphique si on sait bien évidemment les analyser et les interpréter. Ici on a eu un départ à la baisse, on a réussi à l'interpréter grâce au price action et à poursuivre le mouvement à la baisse. Donc là l'information exacte pour laquelle les indices ont plutôt baissier, pour ma part je ne m'y attarde pas surtout quand on fait du scalping des trading puisque c'est des mouvements très rapides puisque vous l'avez vu en quelques minutes seulement on a eu ici des mouvements très baissiers. J'ai même fait rater l'occasion puisque c'était très très rapide. Benjamin j'espère avoir répondu à votre question. Benjamin qui dit ok merci certainement un tweet de Trump en souriant. Oui pourquoi pas de nos jours très peu d'éléments peuvent faire bouger les marchés assez rapidement. Alors justement on a une cassure des derniers points bas, cassure aussi des 12 860 donc ça pourrait représenter une poursuite du mouvement. Pour ma part je ne vais pas tenter d'exploiter puisque le départ du mouvement on a réussi à en profiter, on est rentré au bon moment. on est rentré un petit peu encore plus tard ça peut commencer à être un petit peu plus risqué donc pour l'instant je n'exploite pas la poursuite du mouvement. Du côté du nasdaq 100 on est revenu en négociation légèrement au dessus des 6920 donc ça hésite à poursuivre, on n'a même pas été touché les 6900. Daniel elle qui nous dit moi aussi je ne rentre pas sur le dax pour le moment. Donc on est d'accord Daniel pour l'instant c'est un petit peu trop risqué je trouve suite à la poursuite enfin suite au mouvement initié précédemment. Un large mouvement baissier du moment qu'on en a profité tant mieux même si on n'en avait pas profité reprendre directement derrière c'est encore plus risqué. Les probabilités sont pour que le mouvement au bout d'un moment commence à s'essouffler. Daniel elle qui confirme du coup cette théorie. Alors ici on a une bougie 5 minutes sur le nasdaq 100 bougies qui a clôturé une fois de plus sous les 6920. Si on regarde un peu plus près on peut avoir un mouvement qui commence à se diriger une fois de plus vers les 6900. Et peut-être une occasion ici de shorter le marché en direction des 6900. Après on aurait les 6875 autre niveau ici un niveau intermédiaire. 1. 2. 3. Donc on a un ton plutôt baissier, même ici en M5 sur le mini terminal, tendance, momentum et force à la baisse. Web qui nous dit sur le Nasdaq, en retracement, on a tapé les 38,2 à trois reprises, merci Web pour cette information, donc ici les 38,2 du retracement de Fibonacci, donc j'imagine que vous l'avez dessiné comme ceci, voilà exactement sur ces trois bougies, on a tapé les 38,2 retracement de Fibonacci, c'est vrai qu'en général, il est même plus préférable de toucher les 50%, après dans des mouvements très volatiles qui poussent assez fortement, on peut avoir uniquement des retracements à 38,2 voire à 23,6, bien évidemment, plus le retracement est plus petit, soit ça souligne la volonté du marché à continuer de manière agressive dans le mouvement, soit c'est tout simplement des probabilités un petit peu moins fortes de succès pour la poursuite du mouvement. Egg qui nous dit, ça se nomme Price, alors c'est du Price Action Egg, c'est-à-dire c'est l'interprétation des bougies japonaises, selon la cassure par exemple de dernier point haut, des derniers points bas, une théorie de Do avec des points haut de plus en plus haut, des points bas de plus en plus bas, c'est tout simplement le Price Action, l'interprétation de ce qu'on peut voir à l'écran, et notamment des bougies japonaises ou de tous les autres types, même de graphiques qu'on peut trouver, donc par exemple si vous utilisez un indicateur comme le Heiken Ashi ou si vous utilisez des graphiques en TIC par exemple, comme sur des outils qu'on peut retrouver bien sûr sur l'édition suprême de MetaTrader. Egg qui me dit, ok, pas de souci, Egg. Donc voilà, pour l'instant, ça hésite, on le voit bien quand même, on réagit, on repasse même au-dessus des 6920 sur ce marché américain avec le Nasdaq 100, ici on a l'euro dollar CFD qui pourrait confirmer sa passation des 1.1745, mais ça reste encore un petit peu timide dans un contexte un petit peu particulier, donc on va rester un petit peu à l'écart. On le voit ici, on oscille aussi un petit peu au-dessus maintenant des 24 720, on pourrait former un double bas sur ce niveau en accord avec les derniers points bas sur le Dow Jones 30 en graphique 5 minutes. Le DAX qui a continué légèrement et confirmé la cassure des 12 860, mais pour l'instant on hésite et on a une minute ici 33 environ avant la clôture de la bougie, pour l'instant en rejet néanmoins qui pourrait donc revenir sur les 12 860 pour retester ce niveau. On va regarder un peu ce qui se passe bien sûr sur le Gold en attendant. Gold en 5 minutes, on consolide toujours un petit peu au-dessus de cette zone de maintenant support. Je vais d'ailleurs la changer puisque c'était une résistance. On a clôturé au-dessus, on est repassé en support, sauf si bien sûr on vient recasser en dessous pour un mouvement de retracement. Ici en vert, le niveau donc des 1305, ainsi on passe en une minute, on peut même voir exactement le range dont on parle. On négocie maintenant entre cette borne haute et cette borne basse avec les derniers points hauts. Les derniers points hauts, des points hauts aux 136,50 environ, des derniers points bas aux 135,20 environ et tout simplement de la négociation en range suite à une belle poussée haussière ici sur ce graphique à main qu'on retrouve en M5. Donc voilà, une poussée qui a été initiée sur la bougie ici à 16h40, heure de la plateforme. Donc tout simplement 15h40, heure de Paris. Je vous rappelle, il y a toujours une heure de décalage avec l'heure plateforme et l'heure qu'on a peut-être de la relance à la baisse ici, sur le Nasdaq 100, peut-être une opportunité de poursuivre le mouvement, peut-être justement attendre un peu de confirmation, mais essayer d'exploiter ce mouvement. Si on passe sous les 6905, ça pourrait être un élan pour au moins aller chercher les 95, un petit peu en dessous. Des fois, on a tendance à pousser légèrement sous les niveaux clés. Donc possibilité de poursuivre le mouvement si jamais on a des confirmations. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. On rejette même un petit peu les derniers points bas. Juste ici, sur le graphique, Nasdaq 100 en 5 minutes. On voit bien l'euro-dollar qui a cassé, certes les derniers points, mais qui est revenu légèrement. Maintenant, sous les 1,1745, suite à la poussée, on a un mouvement correctif possible qui arrive, possiblement même sur cette zone précédente avec les 1,1735 pour aller déjà retester ce niveau. Pour l'instant, à surveiller, je veux dire, le Nasdaq 100 pour ma part. Gilles qui me dit, en fait, quand vous êtes en zone bleue, c'est potentiellement haussier et en zone rouge potentiellement baissier. Alors, en fait, ça dépend à quel point on va s'actualiser l'indicateur des points hauts et des points bas du mini terminal. C'est tout simplement que si on casse, par exemple, les derniers points hauts, donc on casse la zone bleue à la hausse, on a possiblement une indication du press action, une poursuite du mouvement, bien évidemment. Pareil à la baisse, si on casse la zone ici, par exemple, vous le voyez, la zone basse sur le Nasdaq 100, on va agrandir un petit peu. Si on casse, par exemple, cette baisse, ça pourrait continuer de baisser justement si on casse cette zone rouge baissière. Et du coup, on pourrait avoir une confirmation du press action. Donc, ce n'est pas véritablement quand on est dans la zone bleue, on peut continuer de monter, ou zone rouge, on peut continuer de baisser. C'est plutôt justement l'attente de la cassure de cette zone qui pourrait donner des confirmations. Et par exemple, une fois que cette zone est cassée, par exemple, ici, vous le voyez, on est en train d'essayer de casser justement la baisse, notamment sous les 24 720. Alors, pareil, je n'exploite pas ici un scénario puisqu'on a déjà eu un beau mouvement ici baissier, un petit peu comme sur le DAX, donc même principe. Mais on peut avoir donc des confirmations du press action grâce à cette zone rouge et à cette zone bleue des derniers points hauts et bas. C'est quelque chose de visuellement très intuitif. Et du coup, une fois qu'on a l'habitude de l'utiliser, c'est vraiment intéressant. Gilles qui nous dit très bien et Jean-Jacques qui nous dit pivot du jour sur le Nasdaq. Non ? Alors, on va regarder ça sur le Nasdaq. Le pivot du jour, vous l'avez à quel niveau exactement Jean-Jacques ? Alors, vous remarquez que je n'utilise pas non plus les points pivots. Je préfère utiliser mes niveaux que je dessine tout simplement à l'œil. C'est très bien l'analyse Chartist. Jean-Jacques qui me dit sur les 6904, juste à l'approche des 6900. C'est toujours bien d'avoir des confirmations entre ces deux niveaux. Après, du coup, voilà, en gros, on me dit Jean-Jacques. Après, c'est le même principe que j'expliquais un petit peu précédemment. Si on a une cassure sous les derniers points bas, après avoir eu des beaux mouvements précédents sur les autres indices, je peux me permettre de prendre un petit peu un risque sur une position qui va se diriger rapidement, normalement sur les 6900 et voire même un petit peu plus bas, même si on a des niveaux comme un point pivot ou un niveau de support sur les 6900. Ça dépend véritablement de la psychologie de votre stratégie et de la manière dont vous l'avez testé, de la manière dont vous l'utilisez au quotidien. Donc, c'est là où on se rend compte que, par exemple, on peut avoir des stratégies avec plusieurs subtilités, mais du moment que chaque subtilité et chaque cas précis est enregistré de manière précise et testable au quotidien, sans avoir à se poser la question plusieurs fois, bien sûr, puisque s'il y a possiblement de fortes chances qu'on se trompe et qu'on ne prenne pas les positions qu'on aurait prises dans l'historique, on peut ainsi donc prendre des scénarios, exploiter des mouvements sur les marchés de manière récurrente. C'est comme ça qu'on arrive à une certaine stabilité, notamment au niveau des résultats. Donc, pour l'instant, Nasdaq 100 qui joue un petit peu avec les derniers points bas. On n'a pas de confirmation sous le niveau. Il est déjà 16h30, donc je vous invite bien sûr à poser toutes vos questions avant qu'on s'arrête pour cette séance. On s'arrêtera vers les 16h45, donc dans un quart d'heure. ... ... ... ... ... ... Merci. Donc voilà, c'est le mouvement justement et la confirmation que j'attendais. Maintenant, on va voir si on peut pousser un petit peu sous les 6900. Gilles qui me dit « Vos positions en cours sur votre écran lorsque l'on doit s'absenter, est-il possible de les suivre via son smartphone via MT4 je suppose ? » Alors oui, par exemple, si Gilles, si vous prenez position depuis votre ordinateur sur le compte de trading MT4 ou MT5, vous pouvez le retrouver bien sûr du moment que c'est le même compte de trading avec lequel vous allez vous connecter sur votre smartphone. Comme ça, vous pouvez suivre vos positions sur votre téléphone. Alors bien sûr, après, évidemment, je ne vous conseille pas trop de suivre vos positions sur le téléphone puisque des fois vous allez être tenté soit de ne pas suivre votre plan de trading, soit tout simplement ça va vous distraire dans ce que vous faites. Par exemple, on a connu des traders qui utilisaient leur téléphone alors qu'ils étaient en train de conduire. Ce n'est pas forcément quelque chose à faire, ça peut être assez dangereux. Donc, faire attention bien sûr sur l'utilisation du téléphone en dehors des séances de trading pour gérer des positions, etc. Gilles qui nous dit « ce n'est pas faux ». Donc, pour l'instant, on a un mouvement qui peut se dériger sur les 6900. Donc, idéalement, j'aimerais aller un petit peu en dessous justement, un petit peu spéculer un petit peu plus à la baisse sous les 95 même. Ce serait le niveau à partir duquel je commencerai peut-être envisager de prendre des profits. On va voir, je peux me permettre d'être un petit peu plus relax sur cette position étant donné les larges mouvements qu'on a eu précédemment sur le Dax. Donc, pour l'instant, on se heurte au 6900. C'est logique, c'est normal, ça risque de prendre un petit peu de temps avant de passer au travers ou tout simplement de rebondir, d'aller toucher le stop. C'est bien sûr des choses qui arrivent. Mon stop loss est pour l'instant situé au niveau ici des 6819. Je vais même le mettre sur les 18 et quelques avec un risque ici de 23,35 euros. Pour l'instant, on essaie de pousser. On a encore une minute 15. On essaie de pousser un petit peu plus bas. Si on peut se diriger sur les 95, ça commence à être intéressant. On commence à avoir un peu plus de confirmation. On va voir d'ici maintenant une minute la clôture de cette bougie. Et du coup, si on a de la confirmation sous les 6900, au contraire un rejet. Donc, si on regarde le Dax, le Dax qui continue de descendre, je n'ai pas réexploité le niveau de cassure dès 12 860 puisqu'on avait déjà bien profité au début. Pour ceux d'entre vous qui sont dans le mouvement baissier, félicitations. Un beau mouvement bien directionnel quand même. Après, pas mal d'hésitation quand même dans cette petite zone si on regarde du M1, bien sûr. Mais un mouvement directionnel assez baissier. On a de la poursuite notamment sur le Dow Jones 30 tandis qu'on a de la réintégration ici quasiment au niveau du tri en indécision. EURUSD, CFD, graphique 5 minutes. C'est parti. Pour l'instant, on n'a plus eu la clôture sous le niveau 10900, on a eu un petit rejet. On va peut-être assister à une clôture sur les prochaines minutes ou au contraire le rejet. En attendant, la confirmation du price action est là avec la cassure des derniers points bas. Position un peu plus risquée bien évidemment puisqu'on a ce niveau ici de support. Mais je me suis permis de la prendre puisque on a justement déjà eu des mouvements assez intéressants à exploiter. donc ça ne va pas me coûter grand chose de pouvoir exploiter aussi ce scénario-là qui suit de toute façon des principes et une stratégie bien établie. Pour l'instant, on a réalisé ici voilà les 6898, quelques points du niveau qui m'intéresse pour commencer à me protéger. Pour l'instant, on a réalisé ici. Donc ici, on le voit bien, pour l'instant, on suit la théorie de Dow avec un escalier plutôt baissier. Pour l'instant, ce qui pourrait se passer, c'est peut-être revenir dans cette zone, retester un petit peu avant d'aller retester les derniers points bas qu'on est en train de créer, possiblement cassés à la veste. C'est le scénario que j'essaye d'exploiter sur le marché américain Nasdaq 100 à l'heure actuelle. 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 on va regarder ce qui se passe un peu sur le gold en attendant de voir le déroulement de cette position on est toujours en consolidation ici entre les 1 306 50 environ et ici voilà les 1 305 20 après un large mouvement haussier c'est relativement normal les marchés sont toujours évoluent toujours de cette manière mouvement de tendance consolidation remouvement de tendance mouvement de retracement etc etc parlant de retracement justement pour l'instant on va retrouver sur le nasdaq 1001 rejet pour l'instant qui en train de se faire sur les 6900 on est en train d'essayer d'aller tester les derniers points bas ici une petite zone de structure comme je vous disais qui peut être dans cette zone qui peut nous aider à rebondir à la baisse donc c'est le genre de position il faudrait savoir rester patient donc si on regarde un peu le dow jones 30 ans s'est approché des 24 1645 on s'est arrêté sur les 658 environ mais maintenant donc sous le niveau intermédiaire des 24 1720 donc je vais pouvoir maintenant ici changer justement ces supports en résistance pour l'instant le mouvement est en train de retracer ensuite au test des 6900 donc on est justement dans la zone dont je vous parlais si on passe en graphique à main peut s'en apercevoir avec voilà les niveaux ici potentiellement cette zone ici si on casse un peu trop cette zone il ya trop de fortes chances qu'on vient de toucher la moyenne mobile exponentielle 50 et le stop-loss gilles qui nous dit je dois y aller bonne fin de journée à vous merci merci à vous gilles d'avoir participé à cette séance de trading en direct j'espère vous retrouver donc dès demain à la même heure passez une bonne fin de journée patricia qui nous dit moi aussi je dois y aller merci merci à vous patricia on se retrouve j'espère demain passer une bonne fin de journée donc pour l'instant ma position nasdaq 100 se rapproche donc dangereusement un du stop loss on va dire n'est vraiment pas très loin donc soit ça ça touche directement soit on réagit ici on repart à la baisse potentiellement aller retoucher les 6900 ça pour l'instant voilà plus l'envie de monter tandis qu'on voit pour l'instant justement sur l'euro dollar sur à la fois donc cette oblique à la partie haute du train d'indécision ici sur la partie médiane entre les derniers points et les derniers points bas dans le nuage des moyennes mobiles et notamment sur le niveau de structure ici avec les derniers points russi on peut avoir pour l'instant un rebond qui est en train de se faire justement avec possible clôture d'ici deux minutes 55 environ clôture au dessus du nuage des moyennes mobiles en direction potentiellement une fois de plus des 1 17 45 donc toujours en position sur le nasdaq 100 pour ma part un petit rejet à l'heure actuelle mais on a toujours deux minutes 40 à attendre pour avoir confirmation donc on va d'ailleurs s'arrêter d'ici environ trois minutes pour ceux qui ont des questions n'hésitez pas à me les poser maintenant on va bientôt s'arrêter pour cette séance de trading en direct avec admiral markets et pas à me les poser donc si on récapitule un fort mouvement baissier sur le dax n'a cassé plusieurs niveaux les 2890 860 et notamment on est en train de tester les 810 ici donc il y avait véritablement quelque chose d'intéressant à faire à la baisse sur cet indice allemand aujourd'hui quant au dow jones 30 il ya eu un beau mouvement baissier qui est parti assez rapidement aussi en cassure pendant des 24800 mouvement que je n'ai pas pu exploiter ma heureusement nasdaq 100 ici mouvement aussi plutôt baissier on en a profité une première fois pour des mouvements assez rapide et des prises de profits dans cette zone on essaye justement d'en profiter une fois de plus pour aller rechercher des niveaux mais un petit peu plus bas que les 6900 c'est peut-être un petit peu osé on va dire mais c'est possible qu'on aille chercher les 95 un petit peu en dessous voilà on est passé non loin déjà précédemment donc si on a un rejet ici qui commence à se former on aura de plus en plus chance on va dire de d'aboutir à ce scénario sur l'euro usd on était plutôt dans une configuration ici de triangle d'indécision donc dans un marché qui consolidaient un petit peu on a une belle cassure mais un mouvement assez rapide en direction ici des 1,1745 sur les quels on a tout simplement arrêté de pousser à la hausse on a fait un retournement et pour l'instant on reteste le nuage des moyennes mobiles dans cette zone sur le gold un beau mouvement aussi haussier rapide et notamment cassure de plusieurs niveaux les 1300 les 1305 qu'on consolide légèrement au dessus mais vous le voyez on essaie de casser les derniers points bas à l'heure actuelle il se pourrait très bien qu'on réintègre et qu'on vienne tout simplement retracer après ce fort mouvement aussi donc voilà plutôt une belle séance un pour l'instant donc 110 euros ce qui fait un compte à 5311 17 euros pour le moment on verra bien ce que donne cette position en cours il est 16h45 si vous n'avez pas d'autres questions on va s'arrêter là pour cette séance de trading en direct pour ceux d'entre vous qui nous regarde depuis internet avec youtube je vous avais bien sûr vous abonner à la chaîne youtube retrouver de plus amples informations et notamment d'autres séances de trading en direct bien sûr de plus amples informations aussi présentes sur notre site internet admire markets point fr daniel l qui me dit donc bonne soirée à demain merci aussi à vous un daniel passé une excellente soirée et qui nous dit merci merci à vous et jean-jacques aussi qui nous dit merci à demain merci d'avoir est donc été tous présents pour cette séance de trading on se retrouve dès demain pour des analyses matinale à 8h30 et notamment à 15h20 pour une nouvelle séance de trading en direct passer tous une excellente soirée je vous dis à demain et web qui nous dit bonne continuation à tous bon trade merci merci à vous web et je vous dis donc à demain passer une excellente soirée